Salut c'est ton gars Tony, j'espère que tu vas bien, nouvelle vidéo, nouvelle réaction. Aujourd'hui on retourne en Côte d'Ivoire avec MC1 qui est en featuring avec Hotline dans le titre mystère romantique. Ça tombe bien, yes, c'était la Saint-Valentin. Aujourd'hui, quoi de mieux de faire que c'était la Saint-Valentin avec ce titre mystère romantique. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Je t'invite à aller voir mes vidéos, le reste des vidéos. Je t'invite à laisser un commentaire. Je t'invite aussi à partager la vidéo et tout. Donc on va aller avec MC1 sur mystère romantique. C'est parti. C'est parti. Déjà, ça commence bien. J'ai remarqué qu'à chaque fois, c'est MC1 quand il va en featuring, à chaque fois, c'est lui qui rentre, c'est lui qui fait son entrée. Et déjà son entrée, ça s'annonce bien, la couleur déjà. Le clip, ça s'annonce déjà bien. Avec les thèmes de couleur et tout. Voilà, hâte de voir le reste, hâte de voir la suite en fait. Ce mec, il a une voix. Vous savez, les Naïdia, ils ont une voix vraiment tranquille. Je sais que c'est MC1 qui a la base de ce featuring et tout. Et la question, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont plus dans le domaine Naïdia que dans le côté Ivarien. Je trouve que c'est MC1 qui le rejoint dans son domaine à lui. C'est pas si vous voyez de quoi je peux vous parler en fait. En fait, c'est pas dans le monde de MC1, mais c'est plutôt dans le monde du host-like ou du Naïdia en fait. Ce qui est bien avec MC1, c'est que c'est pas si vous avez déjà écouté, j'ai déjà fait des réactions sur un son qu'il avait fait la dernière fois où il a chanté. C'était trop bien, j'ai réagi, vous pouvez aller voir. Et je trouve que ce gars, MC1, il a un talent. C'est le mec, en fait, on va dire que c'est l'un des artistes Ivarien qui a pétri de talent. Le mec, il peut poser sur n'importe quel son. Et ce qui est bien avec lui, c'est que tout type de concurrent ou tout type de personne qu'il va prendre en featuring, il va s'adapter. Et en fait, il est bon, ça se voit direct que c'est un artiste, tu vois, ça se voit que le gars, il n'est pas focus uniquement sur son domaine du rap et tout. Il peut être polyvalent dans tout, il peut être chanté, il peut faire tout ce que vous voulez. Franchement, il a ce don-là, il a ce talent-là. Rien à dire, absolument, rien à dire. MC1, rien à dire. C'est que le clip, ça reste basique. Comme d'habitude, les clips de rap, il n'y a pas grand chose qui apparaît. On prend deux artistes et des lumières et des fusions qui passent. Et ensuite, on voit des filles qui dansent, voilà, des filles dans le clip, des deux artistes qui font acte de présence. Il n'y a pas grand chose qui change en vrai. Normalement, on était censé sortir pendant les périodes de Saint-Valentin. En fait, il ne saut pas un son avant la période de Saint-Valentin. Ce son, il date de cinq jours. Il a bien joué son cours. Cinq jours, ça va. Aujourd'hui, on est à la veille du Saint-Valentin. Donc, le moment est bien calculé, tu vois. Et voilà, réaction MC1 terminée. MC1 featuring Hotline, vous avez tous écouté, vous avez tous vu jusqu'à la fin. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et voilà, donc, ma note concernant cette vidéo, ça c'est quoi ? C'est que, comme je l'ai dit au cours de cette vidéo, il n'y a pas forcément grand changement. C'est en prendre deux artistes ou un artiste. C'est la même réacte. Il n'y a rien qui change. Par contre, moi, j'ai une question à poser à MC1. Si jamais il est arrivé un jour d'écouter ma vidéo, ma question c'est quoi ? Quand est-ce que tu vas sortir l'album que tu nous as promis ? Ça date, hein ? Ça date, voilà. On attend, on est patient. On attend de voir cette réalisation. On attend que ça soit pour qu'on puisse la critiquer, tu vois. Franchement, si moi, je dois parler de ce qui vient du produit là, on va dire le clip, je le mettrai sur cinq. Un truc vite fait, bien fait, bref et tout. Côté artistique, on va dire, c'est deux gars qui ont du talent. MC1, vous savez, il n'est plus à présenter. C'est un gars qui a fait ses preuves, même dans le rap ivoire. C'est un gars qui a démontré, à plus peu, qu'il est bon. C'est un gars qui a démontré ses talents. Toute la Côte d'Ivoire sait de quoi il est capable. Toute la Côte d'Ivoire sait que c'est une bonne artiste. Toute la Côte d'Ivoire sait que MC1, voilà, ça reste MC1. Et moi, ce qui me plaît chez lui, c'est que, malgré que le Maïmouna est arrivé en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, Maïmouna, c'est un rythme, coupé, décalé et puis rap ivoire. MC1, à la base, il a commencé dans le rap ivoire, mais comme je vous ai dit, c'est un gars qui ne fait pas que du rap ivoire. Il a du talent, il peut prouver partout, il peut tout faire. Et il ne s'est pas perdu, en fait, en voulant faire du rap ivoire, même du Maïmouna. Donc, je tiens à saluer, je tiens à féliciter. Je ne critique pas le Maïmouna. Je sais que c'est un nouveau bébé qui est né, qui est en train de naître, qui est en train de faire ses preuves encore. Voilà, donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, abonnez-vous, mettez vos commentaires, tout ce que vous voulez. Et en plus, n'oubliez pas, Didi B, il a son concert. Je vous prie, allez lui donner de la force. Il reste encore des billets. Pour ceux qui n'ont pas encore pris des billets, allez prendre vos billets, ça va lui faire du bien. On est là, on soutient la musique ivoirene, on soutient la musique africaine. On soutient tout le monde. Allez lui donner de la force. Et le concert, je crois, c'est le 15, voilà. Le 15, allez lui donner de la force, les gars. Big up à vous. Ciao.